Mon Dieu, venez au secours du Sénégal. Les gens sont comme devenus fous, amnésiques, violents, aveugles. Il y a comme qui dirait un régicide sénégalais. On se fait harakiri. La fin du Sénégal est devenue un événement hautement probable, théorisé par certains, surtout les politiques. Un monde, un Sénégal sans espérance, pointe dans nos discours, dans nos pratiques. On joue à se faire peur. Il faut couper la tête des dirigeants, des opposants. Tout le monde s'en mêle, même les religieux. On tire sur tout, sur les élections qui pointent à l'horizon, sur l'école, la santé, la sécurité, la justice. Le désordre de l'ordre est devenu une culture que tout le monde ou presque théorise. Tout devient effrayant. Dès lors qu'une crise de la raison, de la conquête ou de la conservation du pouvoir politique s'installe insidieusement et à grande enjambée dans notre pays. Il est temps que des âmes saintes, angéliques, que le pouvoir ne barbe, s'investissent et fassent une plongée dans le débat d'une construction harmonieuse de notre pays qui fuit comme une galaxie dans les ténèbres d'un monde mystérieux qui nous échappe. On a déjà dit, et c'est vrai, que ce sont les peuples qui font l'histoire. Oui, des peuples organisés, conscients, éduqués, résolument orientés, tendus vers le futur et pour qui toute action présente est déjà tombée dans le passé. Cependant, nous devons aussi ajouter que les grands hommes, les esprits éclairés, libérés, humanistes, font cette histoire. C'est la pure et stricte vérité. Il nous faut donc, chacun dans son domaine précis, nous investir pleinement pour des causes de conscience fortes, lucides, sereines. Il y a en effet en chacun de nous un trou d'aiguille qui peut permettre à notre lumière intérieure de jaillir afin d'éclairer nos voies tortueuses. Le désarroi ne doit plus être notre quotidien, bien au contraire. Nous devons vivre d'espérance. Notre pays, son futur, en vaut la chandelle.